Éric Fromand, bonjour. Alors vous avez publié aux éditions L'Armatant, Jules Ferry, Cet inconnu. Ma question de départ est simple, alors plus simple pour moi que pour vous. Pourquoi un livre maintenant, aujourd'hui, sur Jules Ferry ? Et pourquoi c'est inconnu alors ? Eh bien parce que ce livre a beaucoup d'originalité. Mais je voudrais, si vous voulez bien, commencer par votre deuxième question. Jules Ferry est connu des Français, puisqu'il a plus de 600 écoles qui pensent son nom, des rues, des avenues. Mais qui sait vraiment qui il a été et ce qu'il a fait ? Assez peu de Français, il faut bien le reconnaître. Et pourtant, c'est dommage parce que c'est un homme qui a posé sur son temps, qui a contribué à forger le XIXe siècle, qui est fondateur de nos institutions et de nos modes de vie. Par exemple, sait-on que Jules Ferry a construit l'Empire colonial ? Sait-on qu'il est mort à la suite d'un attentat ? Qui sait que son pire ennemi s'est appelé Clémenceau ? Alors vous voyez, il y a beaucoup de choses à dire pour que cet homme et ce siècle soient connus. Revenons aux originalités. La première originalité, au risque de vous surprendre, est tout simplement que ce livre est la première biographie de Jules Ferry présentée dans l'ordre chronologique. C'est que jusque-là, il était de bon ton de présenter sa vie par thème. Mais si on ne respecte pas la chronologie, on trouble le jugement parce que les événements ne sont pas indépendants. Ils entrent en synergie ou ils entrent en opposition. Et pour comprendre, il faut respecter la chronologie. Deuxième originalité, toutes les biographies jusque-là sont des angiographies. Or, mon parti pris a été de ne pas en prendre. La vérité est ce qu'elle est et il ne faut pas la travestir même de bonne foi. Et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle, parmi les quelques retours que j'ai déjà sur mon livre, aussi bien les détracteurs que les admirateurs de Jules Ferry y trouvent leur intérêt. La troisième originalité est que cette biographie de Jules Ferry n'est pas limitée à l'homme et à son action. Il y a, j'ai parlé du XIXe siècle tout à l'heure, très important, il y a dans ce livre un élargissement aux événements français, européens et même du monde dans la dernière partie parce que la colonisation est évidemment quelque chose qui a beaucoup marqué le XIXe siècle, la fin du XIXe siècle. Et tout ça est extrêmement important pour bien comprendre ce siècle, ce qui fait qu'en plus de la vie de Jules Ferry, il y a une évolution politique et sociale du XIXe siècle tout à fait fondateur. D'ailleurs, on peut s'amuser à faire un parallèle entre les partis politiques de l'époque de Jules Ferry et les partis politiques d'aujourd'hui. Bien sûr, les noms ont changé, mais finalement, les positions, les intérêts, les motivations, les alliances et même les oppositions quelquefois irréductibles, pour reprendre un mot justement de Jules Ferry, sont à peu près les mêmes. Et puis, je profite de ce livre pour passer à un certain nombre de messages, parce que l'histoire m'a permis de le montrer. Il est extrêmement dangereux de mettre une étiquette sur un homme ou sur un groupe d'hommes. Ça conduit à des erreurs qui peuvent être très graves. Je vous cite un exemple qui, lui, n'est pas très important, mais qui, je crois, est très illustratif, et qui concerne Jules Ferry lui-même. Jules Ferry, au début de sa carrière, était libre-échangeiste. Et puis, à la fin, il était protectionniste. Alors, faut-il le juger sur son libre-échangeisme ou sur son protectionnisme ? Ni l'un ni l'autre, parce qu'en fait, le personnage est beaucoup plus complexe que l'une des deux options que je viens de citer. Alors, ce livre est à la fois original et d'actualité, même si c'est un livre d'histoire, parce qu'on s'aperçoit que les débats de cette époque ressemblent beaucoup aux débats d'aujourd'hui. Et à l'époque où on se demande s'il ne faut pas s'inspirer de Jules Ferry pour reconstruire l'école d'aujourd'hui, à l'époque où on parle beaucoup de la laïcité, eh bien, faut-il ne pas connaître Jules Ferry ? On peut répondre oui ou non, mais Goethe disait « Les peuples qui oublient leur histoire sont condamnés à la recommencer ». Alors, pour éviter de la recommencer, avec tous les inconvénients que ça présenterait, eh bien, je vous souhaite en tout cas une très bonne lecture, agréable, instructive et passionnante de ce livre, et je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada